Il faut simplement la rénover, voilà, comme une vieille maison, et puis c'est une vieille maison quand même l'Europe quand on y pense, c'est une vieille baraque qui a un petit peu, voilà, qui a un petit peu des trous dans le toit, qui a un peu passé les saisons, et je crois qu'il y a un moment, il faut la rénover, moi je vois les chiffres comme ça. Je suis un peu d'accord avec Alban, c'est pas mal. Bah oui, mais écoute, écoute, je suis désolé, mais c'est vraiment ça. Je veux dire, moi je connais ces gens-là, j'ai travaillé pour eux, j'ai vu ces gens-là, j'ai côtoyé ces gens. Mais tu commenceras par le toit, tu dis, et tu ferais quoi ? Par exemple, justement, franchement, je ne sais pas là, parce que ça me prend un peu de cours, mais déjà, en tout cas, pas sortir de l'Europe, c'est, voilà, l'Europe, les temps ont changé. L'Europe a vieilli, a vieilli d'une certaine manière qui, pour moi, m'apparaît un petit peu trop capitaliste. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a eu trop de... Elle s'est déconnectée, en fait, de ses citoyens, et voilà, et je pense que l'Europe doit se reconnecter. Tu penses que c'est un accident, et tu penses que c'est un accident, le fait que l'Europe soit comme ça, aujourd'hui ? Pourquoi un accident ? Ce n'est pas une question d'accident ou pas d'accident. Si, c'est très important ma question. Est-ce que ça a été une volonté ? Est-ce que ça a été voulu ? Attends, mais je ne sais plus comment, Paul. Est-ce que ça a été voulu ou non ? C'est pour ça que tu parles. Il n'y a pas de Paul avec nos soirs, hein ? Alors, bon, le belge numéro 2, alors, excuse-moi, j'ai eu. Il s'appelle Alban, en fait, Alban. Il faut que tu te concentres pour que... Oui, Alban. Est-ce que tu penses que ça a été une volonté que l'Europe soit telle qu'elle est, ou pas ? Il n'a même pas eu le temps de répondre à ma question, Yann, non ? Ah oui. Nick. Oui, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Oui, oui. J'ai voulu savoir d'où il commencera, s'il croit que l'Europe est un toit qui fuit, ou... Qu'est-ce que tu feras ? Ah oui, la question, c'est pour Alban. Oui, mais il n'a pas eu le temps de répondre, parce que tu commences déjà un autre. Mais, en fait, le truc, c'est que... Je ne sais pas, je ne suis pas politicien, et je ne suis pas non plus un spécialiste là-dedans, Marlène. Donc, je ne sais pas quoi te répondre, en fait. Moi, je suis un peu... Voilà, c'est pas l'Europe que je veux. Je veux une Europe, mais ce n'est pas celle que je veux, quoi. Ce n'est pas celle que j'ai envie. Et je pense que des gens devraient commencer par là, parce que si on a envie de quelque chose comme l'Europe, en France, notamment, parce qu'en France, en fait, on ne connaît pas non plus les institutions. Quelqu'un est capable autour, ici, dans ce chat-room, quelqu'un est-il capable de me donner la différence, par exemple, entre la Commission, le Concilium et le Parlement ? Personne n'est capable de me donner ça, parce qu'on déjà... Est-ce que ce n'est pas voulu que ce soit aussi compliqué que ça, Alban ? Mais non, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas vrai. Tu sais te renseigner, toi aussi, Yannick. Mais est-ce que tu sais me donner la différence ? Tu ne le sais pas. Toi, tu es déjà là dans des espèces de trucs, en disant, oui, il faut sortir, ils sont en train de nous manipuler, machin, gien, 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 gien. Ne bougez pas. Ouais, les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël à la fin de l'année... La fin de l'année 2017. Hein ? présent philippe 45 à liège en belgique présent alban 37 à monts en belgique tout le monde a suivi la formation gratuite rappelez vous c'est une petite préparation offerte par maurice radio libre pour que pour ça pour être pour pas être ridicule particulièrement le premier parce que le noël bon noël c'est quand on a marre d'écouter la famille mais ta petite musiquette tu te la danses dans un coin pour perdre pour parler à personne tu vois c'est on a marre d'entendre les trucs qui sont arrivés dans l'année 2017 par contre le premier de l'an il va falloir assurer un premier de l'an ça passe où soit tu comptes soit tu comptes pas t'as remarqué ça ou pas non si tu as cité si t'es bien j'étais bon là normalement tu comptes donc les gens disent ah ouais tu te souviens le premier de l'an qu'est-ce qu'il dansait qu'est-ce qui dansait bien ou qu'est-ce qu'elle dansait bien c'était vraiment super je me souviens si t'es sous avec 100 personnes c'est pas une que ça veut dire cité avec 100 personnes quand tu es à une fête et danser bien ah bah oui si on te voit si tu danses bien on te voit il faut que tu es bossé un petit peu t faut travailler un petit peu c'est comme tout le premier de l'an faut pas débarquer comme ça tout le monde est trop saoulé pour l'autre mais pour le premier de l'an il faut bosser un peu travailler un petit peu sa tenue en se regardant la glace pour voir si c'est bien quand on est trois quarts quand on fait des mouvements si ça tu vois c'est le vêtement donne un peu d'allure participe et bien entendu on travaille moi j'ai des petites minettes faire ça dans les boîtes dans les discothèques franchement c'est mieux ouais parce que toi tu vas dans les boîtes où il y a des petites minettes vieux mais c'est qu'il y a 20 ans on en sait un petit peu plus sur toi maintenant non mais quand j'avais 20 ans ce que tu veux dire c'est aux anniversaires des petites filles de 16 ans c'est ça que tu vas regarde dans le miroir elle dose avec quoi mais le miroir c'est pas pour les enfants seulement peut-être qu'il faudrait que tu t'en achètes un yannick ça va transcender ta vie parce que yannick il vient nous expliquer qu'il avait arrêté de se regarder dans un miroir quand il avait 20 ans il en a 40 et quand tu vas te découvrir tu vas tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie là tu confonds le miroir de ta salle de bain le miroir où tu as beaucoup de mais je n'en ai pas que dans je n'en ai pas que dans la salle de bain des miroirs des grands où on se en entier même les orteils formidable un miroir c'est bien un peu comme bien non non d'abord je m'aime il faut pas avoir peur de soi yannick aussi je m'aime bien mais pas au point d'être capable de tu t'aimes bien mais pas au point de te regarder dans la glace pour toi quand on parle de miroir tu penses tout de suite à des filles de 16 ans qui se regardent dans la glace alors qu'en fait le marché du miroir ne s'intéresse pas qu'aux adolescents en fait donc il ne fait pas dans la playlist disco tu penses qu'on peut mettre du sylvester pourquoi pas bon surtout il ne faut pas écouter yann d'avant yannick de ramonville saint-agne pardon c'est un lapsus il ne faut pas écouter yannick de ramonville saint-agne il faut s'acheter un miroir il faut se regarder dedans faut pas être gêné faut pas même si yannick t'a fait comprendre que les gens qui étaient bien c'était ceux qui ne se regardaient jamais moi je m'en conseille c'est regarde toi dans la glace pour voir si les normes et forme c'est attend j'appuie sur le bouton parce qu'il va essayer de perturber le truc pour voir si tu es conforme à l'idée que tu te fais de toi même tu sais c'est c'est un peu comme les gens qui n'aiment pas qu'on les prennent en photo ces gens qui dit on en connaît tous alors je vois pas ton visage avec ta caméra c'est drôle de voir juste à main c'est amusant allemand tu peux la relever voilà ça marche c'est les gens qui disent ouais je moi je veux pas qu'on prenne en photo j'aime pas me voir en photo parce que les gens qui aiment pas qu'on les prennent en photo et qui aiment pas se voir en photo sont des gens qui n'ont pas de miroir chez eux et qui ont une idée d'eux-mêmes qui est différent de ce qu'ils sont donc il s'imagine bien plus beau ou bien plus séduisant et lorsqu'ils se voient en photo ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas la personne séduisante qu'il s'était imaginé donc ils se disent que s'ils ne sont pas sur la photo que les autres continueront à les imaginer comme eux mêmes s'imaginent sans les voir alors qu'en fait les autres les voient est ce que tu peux arrêter de te raconter non je vais pas arrêter de parler qu'est ce qu'il a lui ça ça va pas les imaginer le repas de noël avec yannick de de ramonville sainte anne qui doit régner en maître sur la table distribuer la parole interdire les intérêts les interventions des autres ici ici yannick moi je te menottes à la table et si tu m'embêtes je te mets un baillon au scotch non seulement tu seras obligé de rester avec nous mais en plus de ça tu seras obligé de nous entendre bon allez vas-y c'est pas toi de parler il n'oublie pas que je vais pas à toi de parler yannick attendez me gifle et tu veux pas qu'on parle et vas-y défend toi écoute moi de toute façon il y a des choses que je pourrais pas dire ailleurs ok mais moi ce que je trouve totalement nul là là où il y avait plein de gens et des miroirs c'est que les gens se regardaient eux-mêmes dans les miroirs alors qu'il y avait d'autres personnes autour qui méritaient sans doute un regard parce que tu n'as jamais tu n'as jamais compris que les gonzesses qui se regardent dans le miroir en général j'utilise aussi le miroir pour surveiller les gens qui sont dans la salle et que c'est une manière que pour contacter ces filles là il suffit pareil par exemple de regarder dans le miroir c'est juste ça que tu n'as pas compris moi j'en ai attrapé plein comme ça mais on ne te le dit pas toi on va écouter marlène à lucerne vous pourrez marlène ouais c'est en temps ouais alors je finis fin quand il ya deux beaux hommes fini c'est fini c'est ton inconscient qui parle mais je parle pas à toi là ah t'as fini de deux bonhommes de neige c'est ça ouais c'est ça ouais 50 j'ai pas pu en mettre genre de musique la musique a passé maurice la dit c'est parce qu'elle n'a pas encore vécu une soirée disco avec moi soirée disco avec moi c'est énorme du coup tu écoutes quoi à noël toi pour les trucs de noël des trucs un peu plus noël c'est noël ou c'est nouvel an ça je comprends pas nouvel an même tiens même nouvel an tu fais quoi des trucs un peu plus classique 10 techno non non moi j'aime bien les dj qui varie tu vois j'aime bien la musique qui change un petit peu ça peut être tout ça peut partir de tout et n'importe quoi mais après il faut que ça varie tout un peu ça reste pas ça reste pas même genre qu'est ce qui reste pas même genre la musique j'aime bien quand elle varie quand elle passe non non soirée disco c'est parce que tu vas dans les mauvais clubs faut dans les bons clubs il ya tu peux voir la soirée disco disco funk là voilà ça c'est bien ça parce que ce que vous n'avez pas entendu c'est c'est ron normal il ya super nature il ya let's all chant il ya ça c'est la soirée disco donc la soirée disco on peut on peut se lâcher du point de vue vestimentaire c'est amusant le pantalon pas de def si tu le prends dans d'une toile un peu lourde c'est ces joueurs et ça finit bien les mouvements tu vois le pas de def ouais ouais aujourd'hui tu dis ça mais t'étais pas t'étais pas toujours dans ce contexte c'est maintenant que tu apprécies avec le recul ah non moi j'ai toujours fait des soirées disco mais j'écoute j'ai toujours écouté essentiellement du rock mais des soirées disco ouais j'en ai fait pas je vais peut-être dire une grosse connerie de plus mais est-ce que c'est vrai qu'il y avait deux chapelles qui se faillitaient un petit peu c'était les mecs qui faisait du disco les mecs qui faisait du rock ça n'est pas trop ensemble ça je connais pas bon d'accord j'ai pas connu ça j'étais plutôt avec des gens qui jouaient du rock et tout ça mais on allait aux soirées disco c'était énorme sur la disco athée là tu te frottes je suis tout ce que tu peux avec ton corps quoi ça veut dire quoi ça veut dire que dans les soirées rock on se frotte pas non le rock tu te frotte pas non rock c'est plus c'est plus brutal c'est plus personnel en fait le rock le rock justement dans le rock tu n'as pas besoin de glace de miroir de trucs le rock c'est entre la musique et toi même quoi c'est un truc c'est un truc dans le rock oui mais c'est là où tu trouves les slow alors que dans le disco non sinon disco il ya des il ya des slow sûr qu'il y avait des slow dans le disco il ya des slow il y en a dans toutes les musiques dans tous les styles musicaux donc il y avait aussi des slow dans le dans le disco mais en fait le rock c'est une musique pour moi voilà la disco funk musique alors c'est une musique pour moi qui n'est pas du tout agréable à écouter donc c'est ennuyeux tu vois que c'est lancinant ça tourne un peu sur soi même donc c'est je trouve que c'est pas très intéressant à écouter par contre à vivre c'est vachement sympa et particulièrement en groupe tu vois quand il ya les gonzesses des mecs ça tu t'amuses quoi c'est une musique des connades alors que le rock c'est un truc hyper perso je trouve c'est un musique que tu consommes même si tu es dans un endroit où tu la consomme tu la ressens toi quoi mais je mets moi je je danse pas sur le rock tu vois je sens le truc je bats la mesure je fais du air guitare tout ça mais mais c'est c'est vraiment entre moi et moi même quoi ça je pourrais le faire tout seul chez moi je le fais d'ailleurs chez moi tu mets à des morceaux un peu fort et tu les vis à tu vois pour toi alors que la funky music chez moi tout seul ça se voit pas je vois pas je vois pas le chemin on va écouter yannick à ramonville-saint-agne vous allez voir bon je vais revenir sur le mail de nicolas tout à l'heure de nice qui disait vu que je prenais la sorte de la sortie de l'europe c'est une bonne raison pour que pour qu'il n'aille pas ou pas voir ce que c'est voilà c'est sur ça que je vais réagir c'est à dire que depuis depuis plus 40 50 ans on a toujours entendu à la télévision que l'europe c'était bien l'europe c'est la paix l'europe c'est ici l'europe ça et c'est vrai que se détacher de cette façon de penser est quasiment impossible sans sans y avoir vraiment mis les pieds dedans en fait tu vois sans dire à vraiment trompé et serait qu'aujourd'hui on veut plus être français on veut être européen on veut on veut plus être associé à un genre c'est à dire on veut plus être un homme ou une femme et on a envie d'être les deux on choisit tout au final enfin je veux dire au final non non maintenant j'ai pas terminé je veux dire que au final on est en train d'enlever tout le tout le tout les repères que l'on avait avant un jour tout va se casser la gueule parce que de toute façon tout ça n'a pas de sens et quels sont les repères qu'on est en train d'enlever pour qu'on comprenne ce que tu dis alors repère masculin féminin le repère dans l'identité c'est que c'est que moi où est ce qu'on enlève ça qui enlève ça je n'ai pas compris eh bien l'europe enlève la france mais l'europe n'enlève pas la france c'est comme si tu disais que que ta famille allait enlever ton individualité alors que pas du tout d'un individu dans une famille et tu restes un individu même si je suis avant tout une personne mais tu n'es pas tu n'es pas avant tout tu es une personne tu n'es pas avant ni après tu es tout le temps une personne non 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 je suis avant et dans ce non mais non mais avant ou après d'être un individu je pense que tu te racontes sans doute parce que tu connais pas la terre la terminologie individu ou personne donc je t'invite à te replonger là dessus un peu vite mais mais en fait ce qu'il fallait surtout que tu notes c'était pas la discussion entre deux termes dont tu ne connais pas le sens mais c'est surtout te rappeler que l'on peut très bien faire partie d'une famille et continuer à exister quand tu es avec l'aimant si tu as une famille si et quand tu es avec les membres de ta famille ton papa ta maman éventuellement tes cousins etc ça ne fait pas que tu n'existe plus en fait tu continues à exister même si tu es avec ta famille le principe en fait de l'europe à de très loin mais moi non plus je n'ai pas terminé je pense que c'est important puisque je suis en train de réagir à ce que tu disais donc c'est important que tu entends ce que je suis en train de dire pour qu'on puisse échanger parce que si tu dois dérouler ton discours je t'invite à m'envoyer une cassette qu'on écoutera peut-être mais mais pas rester là pour il ya 30 ans mais peu importe la date c'est important que tu notes ça parce que c'est le principe en fait de fonctionnement d'émission donc voilà je réagis à ce que je te à ce que tu viens de dire et je te dis ce n'est pas parce que tu es tu fais partie d'une famille que tu n'existes plus que ta personnalité est gommée d'accord ok très bien et ce que je voulais dire à nicolas enfin même à tout le monde qui pense que l'europe c'est super c'est génial je vous rappelle à vous tous que dans la constitution française quand même on dit on a déclaré que la france le pays la france est un état souverain c'est à dire qu'il a le droit que le peuple a le droit de décider totalement de son avenir en acceptant une constitution européenne on vient on viole carrément les les règles les plus importantes de la constitution qui qui disait qu'on était libre voilà voilà la course européenne je vois pas en quoi en quoi pour toi on n'est pas libre c'est à partir du moment où on n'est pas libre au morice et tu rigoles que le problème pour toi l'europe c'est parce que ce n'est pas à la façon que c'est pas les peuples qui décident c'est juste les politiques voilà bon dans ma mémoire si je me souviens bien il y avait un référendum c'est bien que tu as raison mais ça n'englobe pas tout parce que de toute façon on est un pays je vois pas pourquoi il y a des gens qui vont décider de quoi qu'est ce qu'il faudra qu'on fasse ici qu'elle quelle politique économique on doit faire comment devrait fonctionner notre agriculture tout ça et tout ça non c'est pas normal alors c'est c'est normal parce que notre agriculture repose sur l'effort commun de l'europe si jamais notre agriculture ne s'était pas tournée vers les financements de l'europe etc si notre agriculture avait pas demandé si nos agriculteurs avaient pas demandé qu'on régule la concurrence entre les agriculteurs de l'allemagne et de la france en particulier ben on n'aurait pas on n'en serait pas là c'est parce qu'il n'aurait pu passer par des traités pour arriver à des accords comme ça à des traités ça existe les traités on n'a pas besoin de d'accepter une constitution étrangère point c'est pas une constitution étrangère c'est un regroupement qui nous permet d'être plus fort et de nous défendre mieux et notamment lorsque lorsque les américains viennent vers l'europe ça nous permet de faire un bloc quoi et d'avoir dans le bloc des gens un peu un peu fort là qui peuvent résister ce qui ce qui n'est pas vraiment le cas de la france puisque nous des industries on n'a quasiment pas donc on est content que dans notre groupe il ya les allemands qui soient de bons interlocuteurs et on vient épauler par les allemands discuter notamment avec avec les américains si jamais on était tout seul nous la france dans notre short les américains ils auraient ils nous auraient mangé en entier déjà aujourd'hui l'influence des états unis fait que même du point de vue culturel on n'arrive même plus à s'en sortir on n'arrive plus à faire de la france on est obligé de faire de l'anglais du machin même les gens qui sont dans la musique te disent que oui qu'il faut absolument qu'ils parlent anglais parce que pour eux c'est l'accès au marché machin truc pas quoi et ça c'est une vision américaine c'est ce que les américains ont envie que nous fassions donc voilà alors que yannick te dire juste un petit point c'est que dans la dans les institutions européennes le français est une langue officielle est une langue officielle largement représenté juste un petit point entre bien c'est pour ça que les traités sont principalement en anglais parce que parce que l'anglais est une langue véhiculaire c'est ce que tu ne sais pas il faut que tu t'intéresses un peu à ce que à ça non mais comme il me disait que le français il était sur représenté je lui faisais cette remarque il n'a pas dit qu'il était sur représenté il a dit qu'il était représenté le français il existe vraiment il a dit sur présenté qu'est ce que tu as dit alban mais non je disais que toi tu étais là avec les je veux dire j'ai l'impression vraiment ton point de vue des médias moi j'ai mon point de vue de l'intérieur non 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 les médias j'ai tout le contraire je sais que tu parles sans voilà pas en connaissance de cause parce que tu n'es pas capable de me dire et c'est bien la différence entre le conseil la différence entre le parlement et la différence entre entre la commission et le problème il est là donc il faut pas que toi tu attendes des médias qui vont te dire oui yannick tiens ça c'est là ça c'est par le mans non c'est à toi de chercher aussi l'information je veux dire c'est pas quelque chose de voilà c'est l'europe il faut il faut pas lui tourner le dos il faut la frontière en face c'est un problème alors juste juste un truc le conseil de l'europe n'a rien à revoir avec l'union européenne d'accord voilà puisque et puisque le conseil le conseil européen se base sur les accords que que les que les pays ont décidé donc va rebosser tout ça on va écouter yann davon j'ai pris maurice c'est facile ouais bah oui alors en fait j'ai été comment dire attiré par la par la petite polémique qu'il y a eu puisqu'il ya jean-jacques bourdin qui a été un petit peu vexé par le et un peu qui est un petit peu tansé là le ce que je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire le comment ça s'appelle déjà l'interview de laurent d'olaus à part donc emmanuel macron ce petit événement qui lui dit que c'est un non événement il dit qu'en gros moi je suis pas fan de laurent d'olaus mais il dit que c'était pas du journalisme qui était là pour lui serrer les bottes que macron prévient de venir chez jean-jacques bourg chez lui en fait qu'il fuyait donc qu'il le fuyait parce que lui il avait des vraies questions à lui poser et qu'on en qu'on faisait tout un pataquet sur la forme et qui avait sur le fond c'était totalement vide donc réflexe que j'ai eu je me suis dit je vais aller regarder l'interview en question et moi j'ai trouvé alors je suis pas fan de laurent d'olaus mais c'est ce procès qu'on lui fait de questions un peu gala de du mec un petit peu la caricature qu'on fait du mec un peu qui se regarde dans le miroir qui qui veut absolument cirer les bottes à son invité j'ai pas trouvé ça patent j'ai trouvé alors pour le coup j'ai compris ce qui se passait lorsque je voyais emmanuel macron parler je voyais vraiment archi pas macron fil mais je voyais vraiment un mec du présent quoi c'est à dire c'est plus les gens on se disait un peu nos papas nos grands-pères on regardait ça du coin de l'oeil c'est un mec j'avais l'impression lorsqu'il parlait qu'il parlait de choses d'aujourd'hui qu'il était vraiment dans le monde de maintenant par exemple lorsqu'il laurent de la hausse qui posait la question de l'audiovisuel français emmanuel macron lui a répondu sans détour donc là je parle de je parlerai de la forme plus tard mais là je parle du fond il lui a répondu sans détour il doit dire ce qu'il pensait il parlait même des jeux vidéo pour se dire à quel point le président notre président aujourd'hui bah connaît la société même moderne quoi c'est quelqu'un de maintenant et alors pour la forme honnêtement ça donnait envie de regarder moi j'étais d'accord avec l'un des opposants de jean-jacques bourdin qui le laissait parler oui alors oui ça donnait envie de regarder il ya une vraie révolution c'est plus le mec qu'on voyait derrière son bureau parler le mec convenu tu avais même plus envie de faire attention à ce qui se passait moi honnêtement j'ai vu un truc nouveau j'avais envie de voir alors peut-être qu'après on va se lasser de ça mais en tout cas maintenant c'était un truc oui c'est un objet télévisuel plaisant à regarder est-ce que toi maurice ou quelqu'un de de l'an de présent à l'antenne a vu ce documentaire ou pas face ce reportage non j'ai lu j'ai lu simplement quelques trucs mais je l'ai pas vu je vais je vais le regarder parce que franchement c'était pas nul c'est un bel objet à regarder et puis l'interview est en soi était vraiment pas nul c'était vraiment quelque chose de nouveau alors c'est pas une révolution dans le fond mais c'était pas indécent j'ai pas trouvé que il faisait de la lèche plus que ça laurent de la house pas trouvé que monsieur pujadas aurait fait mieux ou claire chazal aurait fait mieux donc je pense qu'on lui tape un peu dessus certains disent que jean-jacques bourdin moi je trouve qu'il est pas nul comme journaliste non plus mais il était peut-être un peu jaloux un petit peu tu vois que il n'ait pas réussi à faire ce truc là mais il faut fait de votre propre avis je ne suis pas nul moi je suis pas fan de de la hausse que j'ai pas trouvé ça nul donc voilà j'ai hâte que vous puissiez le regarder donner votre avis aussi parce que vous écoutez les choses de nouveau quoi moderne j'ai vu un petit peu sur youtube alors c'est vrai non j'ai trouvé ça très moderne j'ai trouvé ça très intelligent ça donne envie de regarder quoi ça donne déjà 1,2,1 tu as tout à fait raison je pense que ça donne envie de regarder et puis maintenant moi je veux dire je suis pas du tout forcément aller pas forcément en accord avec ses idées avec ce qui se passe maintenant en france par rapport à sa politique mais mais toujours est il que c'est vrai qu'il faut reconnaître que voilà il ya un nouveau souffle et quelque chose qui est en train de voilà d'émerger par rapport à ça et je trouve ça très bien moi je trouve ça très bien c'est ça qui est formidable c'est que tu étais pas obligé d'être d'accord avec emmanuel macron parce que lui en fait on lui pose des questions attend quand lui pose des questions la grande différence avec les interlocuteurs d'avant qui était un peu les rois un petit peu machin on devait pas trop creuser il te dit je fais ça et il t'explique pourquoi et là du coup tu peux dire ah ok d'accord ou alors non ça ça va pas mais au moins tu sais de quoi il parle et tu peux positionner ce que faisait pas françois mitterrand lorsqu'il parlait bon bah tu fermais ta gueule il disait un truc s'il avait pas envie de creuser il creusait pas terminé sarkozy pareil bon il faisait un peu plus dans la séduction mais il n'y avait pas plus d'arguments que ça là emmanuel macron il te dit écoutez vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord moi j'ai décidé de faire comme ça c'est ma politique je vais faire comme ça parce qu'il va te dire il t'annonce ce qu'il va faire et après toi au moins tu te positionnes mais je trouve que c'est un peu nouveau quand même il te prend pas tellement de haut il a conscience de sa fonction mais il va pas te prendre de haut il te parle et d'ailleurs c'est ce que montrer un peu le truc il parle d'homme à homme quoi c'est à dire il regardait son interlocuteur les yeux dans les yeux et pas et pas un petit peu éloigné comme on avait l'impression à tel point que c'était tellement protocolaire qu'on n'avait même plus envie de s'intéresser à ce qui se passait on va écouter à philippe de liège en belgique oui bah pour parler pour parler de ça justement c'est un truc qui n'existe pas en belgique c'est vraiment un truc très curieux parce que les émissions politiques sont vraiment comment dire conditionnés en belgique c'est à dire que les journalistes qui s'y posent des questions le politique qui répond il passe à une autre question je ne vois jamais de journaliste qui va contrarié ou aller chercher la petite bête ou revenir dessus pour essayer de briser la langue de bois en belgique les émissions politiques sont souvent de la langue de bois et bon même à contrario si on peut faire quand même des émissions politiques par exemple une émission politique qui passe carrément sur facebook enlever le micro un petit peu de tabou s'il te plaît ah pardon je suis trop près ah c'est pire là non non rapproche toi du micro non mais ça touche ou pas je le suis ou je le... non t'es trop loin là philippe bon bah voilà là c'est bon ouais là c'est pas vrai je vais pas être plus près là quand même donc voilà donc sur ce thème là voilà c'est il y a une grosse différence en belgique par rapport aux interviews politiques parce que tu dis que c'est exceptionnel de là où et tu l'as vu ou pas non non je ne l'ai pas vu et bah oui pour une fois j'ai pas vu ah j'ai pas vu je suis belge mais j'ai pas vu je peux pas te donner mon avis là dessus mais par contre je regarde par exemple les émissions de laura aussi tu peux le voir alors je l'ai dit pour tout le monde et toi en particulier tu peux le voir sur le replay pendant 30 jours oui d'accord il n'y a pas de soucis pour ça mais c'est pas nouveau pour moi en France parce que je vois souvent des émissions où les politiciens et bien non il ne peut pas le voir sur le replay de France 2 parce que le replay de France 2 n'est pas disponible en Belgique avec les droits ah mince dommage tu rate un truc tiens parce que pour en parler il faut vraiment le voir ce truc là honnêtement arrêtez de parler d'un truc que vous n'avez pas vu arrêtez enfin en tout cas Yann ce qu'a retenu Yann ce sont les jeux vidéo quand même Philippe tu peux le voir pour moi sur Youtube ce que je voulais dire c'est que je regarde d'autres émissions françaises je vois que les politiques sont quand même secoués tu regardes par exemple Laurent Ruquier là on n'est pas couché alors en général les politiques qui sont habité dans l'émission c'est quand même c'est pas aussi politisé aussi langue de bois qu'en Belgique je vois pas où ce qui est de la housse aurait fait de nouveau ben regarde le regarde le comme ça tu pourras dire si tu vois regarde le j'ai regardé pour voir si ça prend quelque chose mais mais tu sais le truc c'est est-ce qu'on attend d'un journaliste qui pense forcément qu'il fasse du buzz qu'il fasse chercher la petite bête nous ce qu'on veut c'est qu'il pose des questions et que le politique en face il puisse nous aider des trucs et qu'on puisse comprendre les choses pas forcément l'attaquer pas forcément lui cirer les pompes l'un ou l'autre tu vois on n'est pas obligé de choisir un camp ce qui est pas mal enfin moi ce que j'attendrai c'est qu'il pose des questions précises et qui est l'autre il répond de façon précise sans forcément tourner comme il connaît pas bien les dossiers Il y a quelle question il a répondu à l'Oriane ? Pour l'instant il a répondu déjà sur la Syrie Regardez le truc on va pas faire le résumé de l'intervention On va écouter Alban de Mons et ensuite on va faire les procédures de sortie Allez-y Alban à Mons Ouais Maurice bah écoute nous ce que je voulais dire par rapport à ça enfin par rapport à Yannick notamment à ta vision de l'Europe et je sais que de toute façon j'ai pas envie de te faire changer d'avis parce que je crois que c'est pas je crois que t'es déjà trop pris dedans mais simplement bah voilà à un moment il faut essayer un petit peu de bah d'essayer d'essayer d'affronter les choses d'essayer de se renseigner d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi il y a des gros problèmes en Europe il faut pas il faut pas se voiler la face notamment il y a aussi au niveau historique le référendum bon etc ça s'est très mal passé le CETA il y a encore des choses il y a beaucoup de choses à faire mais justement il faut aller vers ces choses à faire il faut pas dire ouais comme Ascrino il dit ouais on va dégager de ça bon c'est parce que honnêtement mis à part ça ça apportait beaucoup beaucoup de choses beaucoup plus que tu le crois et beaucoup plus que tu le vois et c'est ça le problème le problème c'est que l'Europe ça apporte des choses qu'on ne voit pas ça apporte beaucoup des choses qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas forcément qui sont là dans ton quotidien mais tu t'en rends pas compte ça peut être des routes ça peut être des rénovations ça peut être un pont rénové ça peut être ça peut être une association à côté de chez toi ça peut être plein de choses comme ça et ça c'est des par exemple je me dis avec cette histoire de référendum que ce soit pour Notre-Dame-des-Landes ou Maastricht et tout est-ce que c'est pas une histoire de se faire enfler c'est à dire que c'est facile de manipuler l'opinion tu lui poses une question plus ou moins orientée tu lui expliques mal les choses tu leur dis pas tout et puis forcément tu as un résultat et là on te dit ah oui le peuple a voté mais bon si tu vois comme le Brexit ou des choses comme ça et maintenant il se réveille en disant ah bah oui mais on n'avait pas vu ça mais oui mais le problème c'est est-ce qu'on peut demander la vie au peuple si on lui dit pas tout et si on le manipule avant on peut demander la vie au peuple puisque a priori la Grande-Bretagne va quitter l'Union Européenne donc on peut demander la vie au peuple faut pas dire comme justement dit Yannick oui on est dans un complot non la Grande-Bretagne va le quitter bah ton mieux qu'elle le quitte j'avais dit qu'on était dans un complot non mais parce que ta manière de présenter les choses me disqualifie d'office tu vois alors que tu devrais avoir des arguments plutôt à m'opposer Yannick tu préférerais pas qu'on améliore l'Europe plutôt que de la quitter tout simplement non mais on peut pas améliorer l'Europe pour une raison toute simple Philippe c'est à dire que pour changer quelque chose dans l'Europe il faut avoir l'unanimité il faut que tous les pays disent ok on change ça et ça c'est pas possible parce que parce que on a des intérêts qui ne sont pas négociables je sais pas par exemple on peut pas changer quelque chose sur l'industrie parce que l'Allemagne est en pointe on peut pas changer quelque chose au niveau financier parce que sans doute que le Luxembourg qui vit que ça va mettre son droit de veto c'est impossible on peut pas faire une Europe de Mélenchon on ne peut pas faire l'Europe c'est impossible et les choses ont été faites pour ça pour qu'on ne puisse plus rien changer je veux dire dans ton truc que tu manges tous les jours t'as peut-être des produits certains mais je veux dire t'as quand même des normes t'as quand même des choses et c'est plein de choses invisibles en fait que toi tu vois pas la seule chose non mais qu'il y ait des normes je ne suis pas contre Alban le problème c'est qu'on n'avait pas à vendre notre fonds de culottes pour avoir tout ça il existe des contrats qu'on va appeler des traités on aurait pu passer des traités pour je ne sais quoi pour que comme dirait Maurice pour que toutes les prises électriques et la même taille tu vois voilà c'est en cours par exemple pour les prises de téléphone c'est bête mais ça ça fait sacrément de l'écologie aussi c'est que voilà maintenant il y a des sanctions qui sont en train de tomber qu'ils soient toutes du même format donc c'est évidemment je viens de te répondre à ça Alban tu m'écoutes ou pas ? mais si je t'écoute Yannick mais tu peux pas non plus d'un coup de baguette magique demander tout ça comme tu dis il y a des aspirations il y a des difficultés aussi techniques il y a des difficultés économiques voilà l'Europe permet justement d'avoir une aspiration par rapport à ça c'est pas dans l'ordre de bois que je te dis c'est simplement moi ce que je pense ayant travaillé et étant très critique parce que je suis quelqu'un de très critique par rapport à l'Europe très très critique mais en même temps voilà très critique mais il faut la changer de l'intérieur il faut pas la repousser et dire ouais on va la quitter comme Mélenchon comme Asselineau non Mélenchon il dit pas ça tout ça c'est la blague c'est pour ramener c'est pour ramener des votants dans son camp ah oui bah Asselineau c'est pareil c'est la blague aussi non Asselineau c'est pas pareil parce que c'est le seul but c'est marrant c'est marrant Yannick c'est des gens qui ne savent pas de ils sont là ils ne savent pas de quoi ils causent et à la limite tu peux leur dire que si Asselineau il était député européen il ferait comme Marine Le Pen il prendrait ses trucs il les déclarerait pas aux impôts il ferait exactement la même chose mais non mais non mais non mais non mais non là tu l'accuses quelque chose ça c'est des accusations faciles qui ne reposent sur rien d'accord on en saura un peu plus demain on va écouter la conclusion de Marlène de Lucerne je vous prie oui j'ai réfléchi Maurice parce qu'on avait parlé des gens qui viennent dans le pays au lieu de qu'ils foutent rien que tu as dit qu'ils pourraient faire un service militaire pour repartir là-bas pour se battre alors ça m'a trop dit dans l'esprit et que je trouve c'est pas vraiment par comment il faut dire par par la côté destructif que j'ai envie que ces gens-là ils soient formés peut-être on pourrait les former en en leur apprenant des choses qui sont utiles dans leur pays qu'ils n'arrivent pas à avancer et avec cet outil qu'on leur enseigne ils peuvent en faire quelque chose de constructif dans leur pays au lieu de se taper dessus voilà c'est ma conclusion et je souhaite une bonne nuit à tout le monde à bientôt merci pour ton émission et bravo pour tes bonhommes de neige merci d'avoir construit la conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Anne je vous prie bon la première chose franchement un jour il va falloir que je parle de liberté ici ah ouais parce que ce qu'on a oublié enfin c'est que attention c'est la conclusion Yannick hein oui oh là là et je suis un client difficile Maurice non ? ouais non si 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 dis le si t'aimes l'argent bon bref c'est que la première des libertés c'est c'est la preuve enfin pour avoir sa liberté il faut d'abord se débarrasser de toutes les influences lorsqu'on se sera débarrasser de toutes les influences médiatiques télé télévisuelles familiales les copains tout ça c'est là c'est là qu'on pourra se forger se forger une opinion qui nous est particulière et je pense que dans la vie c'est le plus important voilà voilà moi voilà c'est tout moi j'ai que quelques secondes pour combattre l'europe alors que les médias vous en avez bouffé voilà 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 c'est tout moi j'ai que quelques secondes pour combattre l'europe alors que les médias vous en avez bouffé dès votre plus 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 jeune âge donc que j'y arrive pas c'est normal et que vous me prenez pour un fou c'est normal bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Yann Davon je vous prie hé jusqu'à quand on va entendre des mecs qui vont nous parler de choses qu'ils ont pas vu de choses qu'ils regardent pas qu'il faut se libérer des influences mais qu'ils passent leur journée sur youtube ou à écouter les journalistes qu'il faut pas trop tu vois être écouté toujours les mêmes personnes mais que bon Asselineau tout ce qu'il dit c'est formidable que l'Europe c'est pas bien mais dès qu'on peut en profiter des subventions et tout ça allons-y gaiement mais bon c'est pas grave qu'il y ait des complots partout jusqu'à quand j'ai hâte d'être là demain pour avoir la suite demain pareil la conclusion de Philippe à Mons vous prie à Liège pardon excusez-moi bah écoute encore une bonne émission donc profitez puisqu'il reste que deux jours si j'ai bien compris et oui et alors petite info quand même pour Yann comme ça il sera content il sait ce qui se passe à Liège il paraîtrait que la compagnie Ranaillère pourrait s'installer à Liège grâce au Brexit voilà petite info au plat d'oeil à Yann ça il sera Petite info belge allez bonne nuit à tous alors Kenral et bonne nuit à toi merci d'être venu et la conclusion d'Alban de Mons en Belgique aussi et bah écoute Maurice c'était une belle émission déjà je voulais dire à Marlène j'espère qu'elle a pas pris froid parce que j'ai eu le temps de voir des mains et des boules de neige en vidéo donc j'espère que c'est bien couverte pour pas être après froid voilà et voilà je crois qu'Yann Davon il a bien résumé la chose jusqu'à quand on va attendre ça et demain j'espère qu'on aura la suite et je voulais te demander tu nous as dit que tu délestais le mercredi prochain là mais quand est-ce que tu reprenais parce que ça il y a personne qui te l'a demandé moi je te le demande alors je reprendrai début janvier il faudra aller sur notre site internet pour connaître la date exacte ah bah voilà c'est une bonne information c'est bien foutu ça au moins on saura tout ça quoi donc voilà donc écoute la suite demain et puis et puis voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée merci à toi d'être venu partager tes opinions avec nous depuis la Belgique j'adore cette émission je trouve qu'elle est formidable je salue celles et ceux qui sont venus voir ma chemise sur YouTube je salue Derek 23 je sais pas si 23 c'est la creuse non il me semble donc merci d'être passé un vieux c'est pas simple un petit message de Pierre 26 ans de Paris dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com bonsoir maurice tu as demandé au tour de Yannick de Ramonville-Saint-Agne de citer deux membres de l'UPR toi peux-tu citer le titre de deux slow disco ? bonne émission deux slow disco premier slow qui me viendrait à l'esprit c'est Tchérich c'est vraiment c'était pas terrible d'ailleurs ce truc là je crois que c'était c'était pas cool Amdogan qui chantait ce truc là c'est pas ça non il me semble hein donc ça c'est un et je vais l'arranger dans la disco mais c'est peut-être pas simple c'est pas seulement de la disco je mettrais Whitney Houston Saving All My Love For You quelque chose comme ça c'est ça non ? Non C'est ça je mettrais ces deux trucs là j'espère que j'ai répondu à ta question bon je te rappelle que mercredi ce sera la dernière de la saison la dernière émission de la saison 2017 pas de la saison 2017 de l'année 2017 puisque la saison c'est 2017-2018 comme à l'école quoi Et qu'il faudra donc que tu viennes t'épancher, que tu viennes pour raconter tous tes péchés de l'année 2017, avant qu'elle se termine, puisque qui ne se sera pas confessé sera sans doute puni, puisqu'il faut être absout pour pouvoir attaquer l'année suivante. Il faut être propre, quoi. Donc voilà, il va falloir que tu viennes donner tous tes péchés, sans doute mercredi. Donc prépare déjà ta liste. Il faudra donc mercredi que tu viennes me dire l'ensemble des choses négatives, pas bien, que tu as pu faire en 2017. Bon, 5 max, parce que je pense que tu as dû en faire un peu plus que ça. Donc il faudra que tu viennes te confesser, confesser tes péchés, quelle que soit la religion dans laquelle tu évolues. Il faudra que tu viennes me dire ce que tu as fait qui n'était pas bien, toutes ces choses que tu n'as pas racontées aux autres, aux gens qui sont autour de toi. Donc c'est 5 maximum, 2 minimums, pour que tu prennes ton Skype et que tu viennes me dire. Donc pense-y, c'est très important, autrement tu vas te sentir mal toute l'année 2018, si tu ne t'es pas lavé. C'était bien de passer cette soirée avec toi, j'ai adoré. C'était vraiment le pied...